Voici comment gérer les calques dans Photoshop. Après avoir créé une nouvelle image, vous avez toujours un calque qui est créé, qui est blanc et qui est verrouillé. Si vous cliquez sur le petit cadenas ici, vous allez déverrouiller le calque. Je vous invite à toujours le faire. Et je vais pouvoir maintenant sélectionner ces pixels blancs et utiliser le raccourci Backspace pour les supprimer. Maintenant le calque est complètement vide et on voit apparaître la grille de transparence derrière. Donc il n'y a plus aucun pixel actif. Je peux sélectionner une zone de ce calque, choisir une couleur d'avant-plan et utiliser le raccourci Alt Backspace pour remplir cette zone du calque. Maintenant le calque contient une zone de pixels rouges. Je vais créer un nouveau calque en cliquant ici. Sélectionner ce nouveau calque, une nouvelle zone de pixels, choisir une nouvelle couleur d'avant-plan et de nouveau avec Alt Backspace remplir cette zone. Et enfin créer un troisième calque, toujours le sélectionner. Sélectionner une zone de pixels, choisir une nouvelle couleur. Et Alt Backspace pour le remplir. Maintenant j'ai trois calques, superposés les uns au-dessus des autres avec trois couleurs différentes. Le calque le plus en haut apparaît le plus devant et le calque le plus en arrière apparaît le plus derrière. Et donc ce calque intermédiaire, si je le sélectionne et que j'utilise l'outil déplacement, je vais pouvoir déplacer ces pixels et voir que les pixels se déplacent bien devant le rouge et derrière le bleu. Pareil, si je sélectionne le calque rouge, je vois qu'il se déplace derrière tous les calques. Vous pouvez changer l'ordre des calques en cliquant un calque et en le glissant ailleurs. Là j'ai mis le calque vert tout en bas. Et donc si je le déplace maintenant, c'est ce calque qui se déplace derrière tous les autres calques. Vous avez la possibilité aussi de masquer l'affichage d'un calque en cliquant sur l'œil, ce qui va masquer le calque à l'image et on ne verra apparaître que les calques qui sont actifs avec l'œil. Enfin, si vous sélectionnez un calque, vous pouvez changer son opacité ici et le rendre partiellement transparent et donc laisser apparaître les calques qui sont dessous. Attention, si vous le rendez totalement transparent, vous aurez peut-être l'impression que le calque a disparu, mais c'est simplement que son opacité est devenue transparente.